Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce centième donc Behind the Ring. Et pour cette centième, on a l'honneur et le privilège d'accueillir un invité de marque. C'est monsieur Michel Soro, l'un des leaders, l'une des locomotives de la boxe anglaise en France. Champion du monde WBA des poids moyens. Il a également été champion d'Europe et champion de France professionnel. Michel, c'est un des leaders, vraiment un super boxeur avec qui on va échanger. On est vraiment très, très honoré de sa présence pour la centième de Behind the Ring. Salut Michel. Salut, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? La forme ? Écoute, super, super sur la forme. Nickel. Et vraiment, je te remercie de nous accorder ta présence. C'est la centième de mission. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Et je précise aux spectateurs que Michel nous fait l'amitié vraiment d'être là depuis le Mexique, depuis son camp d'entraînement. Et maintenant, il est en transit pour aller également à Big Bear après. C'est bien ça, Michel ? Exactement. Là, je suis au Mexique pendant quelques semaines d'oxygénation, dans un centre à plus de 3000 mètres d'attitude. Et juste après, je devrais continuer ma préparation comme d'habitude à Big Bear au Saint-Génier. Super. Donc, on fait le plein de globules rouges. C'est très bien pour ça. C'est très bien. Super. Alors, Michel, on va commencer cette interview dans l'ordre chronologique des choses. Je voudrais savoir, Michel, quelle a été ta première rencontre avec la boxe ? Je crois que j'allais avoir 18 ans. C'était sur mes années de mes 18 ans. J'ai un ami, un grand du quartier plutôt, qui m'a ramené un jour dans une salle de boxe. Oui. Et c'était coup de foudre. C'était coup de foudre. Après, j'avais beaucoup d'espoir individuel. Oui. Donc, du coup, je suis rentré dans cette salle-là. C'était un coup de foudre, tout simplement. D'accord. Super. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite, Michel, ça fait très longtemps qu'on ne t'a pas vu sur le ring. La dernière fois, c'était à Bercy en 2019. Raconte-nous déjà comment tu vis cette période sans fight et comment tu t'organises au quotidien. C'est un peu comme tout le monde. Vous savez, il y a eu cette année de COVID qui a mis à plat, entre parenthèses, la boxe, l'événementiel en gros même. Et il fallait se maintenir en forme parce qu'un an, un an et demi d'inactivité, ça peut plomber une carrière si on se laisse aller. On prend du poids et autres. Donc, du coup, moi, ce que je faisais, je continuais mes entraînements quotidiens. Je fais mes entraînements quotidiens. Du coup, je suis resté en forme. Très bien. Et on se maintient pour les prochaines échéances. Alors, on va parler un petit peu de la suite, Michel. On voudrait savoir, donc on est pressé vraiment de te revoir sur le ring. Est-ce qu'il y a des choses qui sont programmées ? Est-ce que tu as un peu de visibilité sur le planning de ce qui peut arriver dans les prochains mois ? Tu t'en doutes que si je suis en préparation, ce n'est pas pour rien. Exactement. Est-ce qu'on peut développer ? Il y a des choses qui vont arriver bientôt. Je ne peux pas trop en parler maintenant, mais ça va être très vite de savoir. Non seulement, comme tu as pu le voir, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a Lara qui a préféré abonner sur ce ceinture que de me rencontrer. Il est monté en plein moyen. Absolument. Donc, logiquement, je devrais rencontrer mon tirage officiel où la ceinture devrait se disputer avec moi dans tous les cas. Donc, il y a de grandes chances que mon prochain combat soit pour le titre régulier WBA. Exactement. Alors, tu as devancé effectivement cette question. On a suivi effectivement cette actualité avec Lara. Mais tu as très bien répondu à cette question. C'est top. Michel, je voudrais parler un peu de tes souvenirs de boxe. Si tu devais retenir ton meilleur moment sur le ring, quel a été ton plus beau moment de compétition ? De compétition, je pense que c'est le combat contre Glenn Tapia aux Etats-Unis. Oui. Je pense que c'est ça, oui. J'en garde un super souvenir. Je me rappelle très bien, c'était… Je préparais un titre européen, EBU, en poids moyen. Et on m'appelle pendant ma préparation pour boxer ce boxeur-là. Une star dans son pays, au New Jersey. Un mec qui était dans les dix premiers mondiaux dans ma catégorie. Comme j'ai mes challenges, j'ai accepté de faire ce combat-là en sachant que si je perdais ce combat-là, le titre EBU, je ne pouvais pas le faire. Je n'aurais pu le faire. Donc, du coup, j'ai accepté ce combat-là. Je suis allé pour la première fois à Big Bird Lake, montrer des charles des franchises. Voilà. J'ai cru que j'allais mourir. C'était la première fois que je partais là-bas. Je suis resté il n'y a pas longtemps. Je suis resté quatre semaines. Mais c'était… C'était chaud. C'était chaud. Et Dieu merci, c'est même passé. J'ai gagné Pacao au quatrième rond. Et un mois après, j'ai disputé le titre EBU en point moyen et j'ai gagné aussi Pacao au huitième rond. Exactement. Super. Et c'est vrai que Big Bird Lake, c'est un lieu mythique. Pour les boxeurs, qu'est-ce que tu ressens quand tu t'entraînes là-bas ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui sont passés. C'est quelque chose quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands champions qui sont passés là-bas. Oui. Moi, ce que j'aime bien déjà dans un premier temps, c'est être isolé de tout. Voilà, on est vraiment dans la jungle. Il n'y a pratiquement rien à faire à part s'entraîner. Et il y a aussi l'expérience du coach, Abel. Abel Sanchez, absolument. Il ne conviendrait pas. C'est un boxeur. Mais moi, il me convient parfaitement. C'est un entraîneur qui a une grande expérience déjà de boxeur du niveau mondial. Il y a eu, je crois, 18 champions du monde. Donc, l'expérience, elle est là. Elle est là. Voilà. Et voilà, toute son espérance qui peut m'apporter. Et puis, le contrairement là-bas, l'atmosphère qu'il y a là-bas. En général, on n'est pas nombreux. On doit tourner autour des 4-5. Mais les 4-5 qui sont là-bas, soit ils sont champions du monde, soit c'est des gros prospects en devenir. Yes. Effectivement, il y a souvent les pointures. Il n'y a que des pointures qui vont là-bas, absolument. C'est vrai que la collaboration avec Abel Sanchez, tu en parles. C'est un coach mythique. Au quotidien, vous travaillez énormément, j'imagine. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'éléments techniques sur comment se passent les entraînements avec Abel ? Sur quoi il se base ? Quels sont les détails qu'il demande ? Là, c'est te dire le secret d'Abel. Oui. La recette. Non, mais je vais te dire simplement, moi, quand je suis arrivé dans ce camp-là, j'avais déjà un bagage technique. Oui. J'avais déjà un bagage technique. Je pense que chaque boxeur a ses lacunes. Moi, ce qu'il a fait, en tout cas pour moi, il m'a ramené son expérience. Il m'a plutôt permis d'avoir plus confiance en moi. Voilà. C'était ça, à mon avis, le plus gros travail qu'il avait à faire sur moi. D'accord. J'avais déjà une bonne technique avant d'arriver là-bas. Il m'a endurci. Il m'a donné une vraie caisse physique. Et il m'a appris la tactique et la stratégie de combat. Absolument. C'est vrai. C'est une excellente description d'Abel Sanchez. Alors, je voudrais aussi parler un peu de voir comment toi, tu te ressens, Michel, sur le ring. Selon toi, c'est quoi les grosses forces de ton style ? Quels sont les gros éléments qui font ta personnalité en tant que boxeur ? Selon toi ? Bon, moi, déjà, j'évite de prendre des coups quand je suis en combat. J'évite au maximum de prendre des coups. Je pense que… Alors, c'est ma vision, bon, ça. Je préfère gagner un combat en donnant deux coups et en recevoir zéro que gagner un combat en donnant dix coups et en recevoir cinq. Donc, voilà, moi, c'est ma vision. Alors, je pense que j'ai plusieurs styles. J'avais un style plutôt technique avant d'arriver à Big Bird, mais j'ai adapté mon style à la hauteur des adversaires que je rencontre maintenant. Ils sont beaucoup plus forts et ils sont plus durs. Donc, il faut avoir un style un peu offensif. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je pense que j'ai un style un peu offensif sans oublier la technique et le fait de ne pas prendre des coups. Oui. Sans oublier la technique que j'avais avant. Très bien, exactement. C'est une très, très belle description. Je voudrais parler un peu de ton dernier combat, en tout cas du contexte de ton dernier combat à Bercy. Donc, c'est un lieu mythique de la boxe pour les Français. Je voudrais savoir ce que tu as ressenti de boxer dans cette enceinte qui était pleine. J'imagine que ça a dû être un moment important pour toi en tant que boxeur français. Qu'est-ce que tu as ressenti dans cette soirée, Michel ? Dans cette salle à Bercy, où tous les grands, grands champions sont passés, où depuis plus de dix ans, il n'y avait pas eu d'organisation de boxe anglaise là-bas. Pour moi, c'est un honneur de boxer dans cette salle-là et c'est très motivant. Voilà, moi, je pense que j'étais très motivé, très, très motivé de boxer dans cette salle-là. En plus, c'était un combat que tous les Français voulaient voir. Ben oui, évidemment. Je me suis entraîné à la hauteur de l'événement et grâce à Dieu, Dieu merci, mes efforts ont payé. C'est vrai, effectivement, c'était… et il y a eu vraiment tout un contexte avec ce combat. Vraiment, c'était… on a vécu un grand moment de boxe. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je pense que la France ou les boxeurs français ont besoin de ce type de combat-là. Absolument. De rivalité, t'as bien vu ? Oui, oui, c'était top. Il n'y a pas eu de boxe pendant 10 ans à Bercy. Il a fallu une grande rivalité entre moi et un autre champion. Et voilà, le public a reproduit présent. Je pense que le public ne manque pas aux grands événements comme ça ici en France. Il faut juste le combat. Il faut juste ce combat qu'il faut. C'est ça. Tu as tout dit, Michel. C'est quand on propose des vraies oppositions attendues et en plus avec toute une histoire autour. C'est vrai que c'était un combat que tous les Français voulaient voir. Oui, ça crée l'enjouement et tout le monde est le public repos présent. Oui, c'est ça. On l'a bien vu, effectivement, à la télé et en direct. C'était vraiment ouf. Alors, tu nous as parlé de tes échéances à court terme. On voit ce que tu vas faire. On espère tous vraiment que ça va se passer comme il faut. On a confiance en toi. Qu'est-ce que tu vois après ? Qui t'aimerais boxer pour aller un peu plus loin sur l'étape d'après ? Si je prends le titre, j'aimerais boxer ceux qui ont le titre. Oui. Voilà. Castagno, une revanche, une revanche, une revanche, une revanche, une revanche. Alors oui, on va en parler. Ou Charlot, tout simplement. Voilà. J'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie de prendre ce titre-là et d'aller de l'avant, tout simplement. Oui. Alors, tu parles de Castagno, justement. Tu avais perdu sur une décision partagée. Donc, gros combat là-dessus. Est-ce que ça, c'est la tâche un peu dans ton avancée ? Est-ce que c'est le moment le plus dur que tu as vécu sur le ring ou pas ? On peut dire ça un petit peu comme ça. Voilà. Parce que je sais que c'est un boxer que j'aurais pu battre. C'est un boxer que je peux battre. Oui. Et d'ailleurs, on devait refaire la revanche. On devait faire la revanche. Il a préféré, lui aussi, abandonner sa ceinture et aller dans une autre fédération. Oui. Bon, c'est son choix. Mais ce n'est pas impossible qu'on se rencontre dans l'avenir. C'est pas du tout impossible. Oui. Donc, lui, il est parti avec la WBO, je crois. C'est ça. Dans ma catégorie, en plus. Oui. Donc, non, ce n'est pas… On peut se rencontrer. Oui. Lui, il est passé à la WBO, c'est ça ? C'est ça. Oui. Donc, effectivement, il peut y avoir… Il peut y avoir une réunification. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est la réunification est possible. Effectivement, c'est une belle revanche à tenter, Michel. Vraiment, je suis ravi vraiment d'échanger avec toi. C'est la centième de notre émission et c'est un honneur pour nous d'échanger. Je voudrais vraiment te remercier d'avoir pris le temps depuis le Mexique de nous donner un peu de temps. Je vais te laisser le mot de la fin si tu souhaites passer un petit mot à tes supporters, tes spectateurs. Et puis, on est vraiment ravi de pouvoir te revoir, Michel, bientôt sur le ring. Je te laisse la parole. Écoute, je te remercie déjà pour l'interview. Voilà. C'est moi. Je veux dire à tous mes supporters, restez présents. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Restez connectés. La boxe reprend et on va faire en sorte que la France soit portée haut. Et on l'espère. Oui, exactement. Il ne faut pas l'oublier. La France, c'est la Côte d'Ivoire. Et on sera tous derrière toi, vraiment, Michel, pour tout ça. Donc, vraiment, beaucoup de courage à toi. Beaucoup de chance. Et je te souhaite vraiment que tout se fasse bien. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je rappelle à tous les spectateurs qui ont suivi cette centième de behind the ring que vous pourrez également retrouver l'interview de Michel Sereau sur son compte Instagram. N'hésitez pas à follow également pour lui donner de la force. Et également sur le compte Apollo Sporting Club. Merci beaucoup, Michel. Vraiment, tu nous as fait un honneur d'être présent. Bon courage à toi. Merci à toi. Merci. A bientôt. Ciao, ciao. Et bonne soirée à tous. Au revoir.